Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour j'aimerais bien être sur scène, mais pas maintenant. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres, vous regardez actuellement la quatrième partie de l'interview d'Alexandre donc si vous n'avez pas vu les trois premières parties, je vous invite à prendre un peu de temps pour les regarder où vous comprendrez beaucoup mieux la suite de l'interview. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper Donc Alexandre, je vais maintenant te poser la quatrième question de cette interview Je voudrais savoir qu'est-ce que ta formation t'apporte finalement ? En tout cas, le mot formation, comme tu me le dis, je prends en compte finalement depuis le bac donc pas que l'école d'ingénieur, mais je pense aussi la prépa et après l'école d'ingénieur, j'ai aussi fait une année de management de projet avec d'ailleurs que des personnes étrangères qui parlaient anglais et c'était passionnant d'ailleurs, j'ai découvert des gens formidables ça fait partie de mes expériences qui aujourd'hui, avant tout, m'ont construit je pense en bien ou mal, je ne sais pas, mais en tout cas participent à qui je suis aujourd'hui et donc ça m'a apporté plein de rencontres, des expériences de vie et puis aussi plein de choses techniques de la gestion de projet de comment travailler avec d'autres personnes en groupe tout seul comment peut-être démarcher des gens, plein de choses comme ça un peu techniques qui sont venues avec le travail, avec les études D'accord Alors c'est vrai que j'ai beaucoup fait d'études scientifiques j'ai été dans la prépa maths ou école d'ingénieur on aborde beaucoup de problématiques purement scientifiques, sur papier, avec des équations ou autres et ça ne me sert pas, aujourd'hui ça ne me sert pas du tout, quasiment pas mais pour être tout à fait honnête, ça ne me gêne pas du tout et au contraire, ça a construit une manière de penser je pense enfin je suis formé scientifique, si on peut appeler ça comme ça et je pense que des manières différentes d'aborder des problématiques que quelqu'un qui a fait, enfin j'ai un très bon ami qui maintenant fait de la philo même s'il a fait des sciences avant et je pense que c'est quand même des méthodes de pensée qui se rejoignent qui sont très proches mais ça reste des points de vue différents et je pense que ça m'a beaucoup apporté là-dessus et... qu'est-ce que je veux dire ? Tu me disais finalement que ta formation t'a donné... enfin, là maintenant tu as eu des outils de gestion de projet, tout ça ? Oui, tout à fait mais finalement ce n'est pas tant les outils mathématiques qui te servent c'est la manière d'aborder les problèmes, de décomposer les différents éléments et d'être un peu rationnel, enfin pas forcément cartésien mais dans la façon d'aborder les choses et de voir les choses... En tout cas, je ne sais pas si c'est plus rationnel que quelqu'un qui n'aurait pas fait ça mais en tout cas, c'est quand même des points de vue qui apportent les problématiques d'un bord différent et à chaque fois ça marche le fait qu'on discute ensemble, le fait que justement ces points de vue se rencontrent à chaque fois ça donne des choses intéressantes enfin moi c'est un milieu dans lequel je me complais parce que là je rencontre des gens qui n'abordent pas les problématiques de la même manière et à chaque fois on arrive à avancer comme ça et c'est pour ça d'ailleurs que la question qu'est-ce que m'apporte la formation elle sous-entend en fait est-ce qu'il y avait un autre parcours qui aurait été mieux et ça je pense que c'est profondément pas la bonne question parce que c'est aujourd'hui ce parcours que j'ai fait qui m'a fait aller dans des endroits où je voulais pas forcément aller qui m'amène aujourd'hui à quelque chose qui me plaît et donc par définition je ne peux pas réfléchir avec le et si j'avais fait autre chose parce que ça aurait été totalement différent parce que peut-être j'aurais fait je me serais lancé peut-être comédien immédiatement et ça aurait raté et après je n'aurais pas fait du management et après je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui en production enfin c'est justement la je pense que ce n'est pas du tout la bonne question par laquelle il faut prendre sa propre réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui sur son métier parce que on a aucune idée de ce que demain donnera et de ce qu'une étude pourra donner et de ce que tel choix donnera enfin pour moi la seule bonne manière de voir les choses et c'est pour ça aujourd'hui que je n'ai pas de regrets je suis content de tout ce que j'ai fait c'est que je n'ai jamais fait un choix contraire à ce qui me semblait être le mieux pour moi on en parlait, à se trahir ça ne m'a jamais été vraiment trahi j'ai fait des choix évidemment parfois par défaut évidemment parfois face à des réalités mais c'était toujours des choix faits volontairement et encore une fois je remercie mes parents de m'avoir laissé ces opportunités-là et de m'avoir guidé mais de ne m'avoir jamais contraint véritablement et je pense voilà, je ne me suis jamais contraint moi-même à quelque chose qui m'était contraire et on ne m'a jamais obligé non plus et je pense que ça fait que je n'ai eu aucun regret j'ai toujours fait ce qui m'a semblé être le mieux et donc aujourd'hui je suis tellement content d'avoir fait tout ce que j'ai fait rien que parce que ça m'amène aujourd'hui devant toi à pouvoir parler de ça avec grand plaisir et puis à faire ce que j'aime et je pense que la seule manière d'aborder la vie d'ailleurs c'est de, on ne sait pas ce que demain donnera c'est au moins aujourd'hui de faire avec ce qu'on peut c'est la seule chose à faire c'est de tirer bénéfice finalement de toutes nos expériences parce que c'est la somme de toutes les expériences qu'on a vécues que ce soit dans la formation, que ce soit dans la vie professionnelle qui permet de nous construire et de déterminer ce qu'on sera et ce qu'on fera demain Exactement D'accord Ouais Ouais Merci à tous d'avoir suivi cette interview Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à partager sur les réseaux, à nous mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee Et surtout, parlez-en autour de vous et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview n'hésitez pas à nous en parler C'était Patrice et Florent pour les autres Prenez soin de vous Et passez une bonne journée Au revoir 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 Au revoir